Dis donc le petit là, tu t'assoies pas sur la grosse dame, c'est pas un bon public, c'est une grosse dame. Salut. Non parce que je suis le maître de neige de la fille. C'est moi qui fais péter la loi. Oui alors voilà, je vous ai convoqué aujourd'hui pour vous tenir au courant, pour vous donner quelques conseils en cas de morsure de méduse. Alors bon, si une méduse vous pique, première chose à faire déjà, il faut pas frotter la plaie, parce que plus vous la frottez, plus vous répandez le produit toxique de la méduse, et là ça arrive de vous brûler partout, et même à la main avec laquelle vous avez frotté. Il faut être con quand même. Alors bon, vous rincez avec de l'eau de mer sans frotter pour pas répandre le wacha. Ou alors vous avez une solution radicale. Mais bon, le problème avec l'amputation de la jambe, c'est qu'après quand vous irez vous baigner, vous irez vachement moins vite, hein. Puis vous n'aurez qu'une seule palme en plus. Donc c'est con quelque part. Moi aussi c'est con. Hé dis donc, t'en là-bas, c'est interdit de marcher à cloche-pied là, en sautant sur une jambe sur la cloche. C'est interdit, je suis désolé. Quoi, c'est mon collègue qui t'a amputé à cause d'une piqûre de méduse ? Ouais, mais c'est pas une raison quand même, tu te débrouilles. Pas à cloche-pied, et puis c'est tout. Pas à cloche-pied, et puis c'est tout.